Bonjour à tous, aujourd'hui premier fongicide et dernier fongicide année particulièrement sèche et avril froid, là on embauche le mois de mai on est le premier mai, le temps brumeux et c'est pas la maladie qui nous court au pied, là derrière moi il y a le pull et j'ai rajouté du biostimulant pour éviter le stress de la plante je vais vous montrer je vais vous montrer déjà l'ensemble, le pull bon les rampes sont levées mais moins levées que d'habitude, pourquoi ? parce que le blé n'est pas haut, ça fait même peur ça fait même peur, parce qu'il est en dessous mon genou en dessous mon genou et il est au stade gonflement il est urgent d'avoir de l'eau c'est normalement un blé on doit voir comme ça en travers, mais pas les rangs mais forcément il y a des talpes à sauter seul avantage c'est que il y a trois feuilles saines la quatrième un peu de septo, un peu là en plus c'est une variété je n'arriverai pas à vous faire le focus mais je vous montrerai une image off avec les piques nid là c'est cette maladie en fait, elle attend que l'eau dès qu'il y aura une goutte d'eau qui va arriver, elle va sauter sur la troisième, la deuxième et la dernière et les trois dernières feuilles sont importantes pour le rendement du blé et là c'est une variété qui est noté 5 j'ai vu quelque chose une colonie de pucerons tant qu'il reste sur la feuille ça ira j'espère que l'armée de coccinelles et de cirque arriveront mais là c'est comme on peut voir le blé en plus c'est un blé barbu normalement il est plus fourni et là c'est une autre variété un peu plus précoce on va voir la différence c'est aussi un blé barbu ohlala ben là je vous passe dans une zone affreuse 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 plus il ya deux trois règles gras qu'on réussit à passer à travers voilà je peux vous dire que voilà c'est le passage de traitement on voit il est plus avancé de trois jours des piézons ce que autour c'est un demi précoce et là c'est un on va dire précoce et lui niveau maladie il est un peu plus un peu plus sain on sait pas méchant à la maladie et quand on voit à travers comme ça bon là vous voyez c'est en but s'essuyer cailloux mais si ça fait 50 quintaux ce sera le grand le grand maximum c'est forcément l'étal ne monte pas elles attendent de l'eau il ya un lièvre il ya un mode camouflage je ne sais pas si vous voyez hop vous allez voir sortir je pense allez hop elle essaye de se cacher elle est parti bon tout d'abord dedans la cuve c'est de la bouillie fongicides biostimulants plus haut je le maintiens en agitation normalement c'est une formulation c'est l'émulsion concentré dans l'eau quand c'est mélangé c'est mélangé et je préfère maintenir quand même l'agitation après il ya les vannes là c'est pour enclencher là c'était en mode pompage et là on va l'ouvrir pour que ça aille dans les trois tronçons et ici là je vais monter à deux bains on va amorcer hop vous voyez c'est pas amorcer là c'est amorté et là faut que je garde un régime de 1700 tours un régime constant c'est des buses à pente sans antiderrives et là dans la chinte pour tourner bon je laisse couler un peu hop l'avantage quand on sait en pente comme ça pas besoin de passer la marche arrière et là je fais bien ma chinte bon après les autres passages je ferai pas comme ça en reculant parce qu'en reculant vous vous ayez plus de végétation qu'autre chose je ferai en tournant et ce qui est marrant on voit que le frondicide et le piostimulant ça on voit où on est passé vous voyez là les 12 mètres on voit que c'est fait et là non c'est assez marrant quand même et là bah on enclenche la prise de force et c'est parti bon vous allez peut-être avoir la chance de voir des lièvres parce que là c'est deux hectares et demi j'en ai sorti 6 l'autre jour et vous voyez la qualité de pulvérisation il faut que la rente soit à 50 cm de la végétation pour faire une bonne couverture vous voyez il n'y a pas de terribles vous voyez il n'y a pas de terribles là à côté c'est une chachère je ne l'ai pas cramé on va voir s'il y a des lièvres parce que l'autre jour là vous allez peut-être avoir la chance ou alors ce matin ils sont partis ailleurs ils sont encore en train de faire la sieste je vous invite à aller voir la chaîne de Valentin où il a fait l'explication sur son traitement fongicide il vous explique un peu mieux plus en détail cela j'ai pas trop le temps de vous expliquer étonnant les aboutissants de ce fongicide je vous mettrai en lien dans la description et en haut là bon ben il n'y a pas de lièvres ce matin bon les conditions sont optimales comme il dit le matin le matin c'est l'idéal en plus là il y a une légère rosée même si ça fait sec ah bordel de dieu il n'y aura pas de lièvres bon là vous voyez le blé est un peu plus joli et là c'était une zone où ça inondait pendant deux mois on a tiré une rigole et ça a bien maintenu le regardez ce beau lever de soleil là là c'est un magnifique lever de soleil ouais parce qu'on peut voir là bon il y a que au niveau des rigoles où on voit qu'il y a des creux là vous voyez ça a baigné ça a crevé là vous voyez ça a baigné ça a crevé on va j'essaierai de vous reprendre tout à l'heure s'il y a un lièvres